Bon alors cette intro, cette intro, t'as toujours dit que tu bosserais pas la palette, les amis, y'a que les cons qui changent pas d'avis, non, pas si, y'a que les cons qui changent pas d'avis, mais non, les amis, c'est la dèche, non, les amis, vous savez, ça vient à la mode, les palettes, les, les, mais, mais t'es pas laide Baptiste, mais si, je suis très laide, non, Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va s'essayer à l'utilisation du bois de palette pour un projet, alors oui, j'avais dit que je n'utiliserais jamais la palette pour mes projets, parce que je trouvais que c'était un bois, on sait pas forcément d'où ça vient, on sait pas forcément les traitements qui sont utilisés pour ce bois, et en fonction de comment elles sont stockées, comment elles ont été utilisées, bah il peut y avoir des petits cailloux, des poussières qui traînent dedans, et si à ça on rajoute le temps nécessaire pour les démonter, bah je trouvais le cas, calcul pas forcément bon, mais au final je franchis quand même le pas, et ce pour deux raisons, la première raison, j'ai enfin reçu une pince pour ma triton en 12,7 mm, je vais donc pouvoir tester mes fraises à profil et contre profil, d'ailleurs cette fraise je ne l'ai pas reçue par un commerçant, mais par l'un d'entre vous, et plus précisément Didier, donc Didier tu te reconnaîtras, je te remercie énormément pour ce geste, ça va me permettre de m'essayer à une technique que je n'ai encore pas utilisée, donc ça c'est franchement cool, et la deuxième raison, c'est que si au final le bois de palette, l'utilisation du bois de palette me convainc, je créerai éventuellement quelques meubles pour la maison, dans le sens où je suis encore en travaux, et ce serait dommage d'utiliser du bois de nobles pour faire des meubles, il suffit qu'il y ait quelque chose qui tombe dessus, ou que ça prenne la poussière, enfin que ça les abîme à cause des travaux, ce serait assez dérangeant pour moi, bref, puisqu'une chose n'arrive jamais seule, en parallèle de cette vidéo, j'ai aussi créé, enfin je ne sais pas si le montage sera fait encore au moment où cette vidéo sort, mais quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant, j'ai créé sur ma chaîne secondaire, une vidéo dans laquelle je vais de magasin en magasin, pour voir où il était possible de récupérer des palettes dans mon secteur, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de partager ça avec vous, donc si la vidéo est sortie au moment où je poste celle-ci, vous trouverez le lien dans la description, Du coup, qu'est-ce que je vais créer avec ces palettes ? Tout simplement, j'ai une vieille porte qui cache mon compteur à l'extérieur de la maison, et j'avais d'abord pensé utiliser du sapin du Nord, qui est un bois qui n'est pas cher du tout, mais vu le résultat que j'ai obtenu après deux hivers passés dehors sur mes barrières, donc pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'auraient pas vu les vidéos, j'ai créé des barrières à l'extérieur pour ma terrasse, et clairement, bah voilà, fallait s'y attendre un petit peu, mais ça a pas mal bougé, je vous ferai d'ailleurs un retour là-dessus dans quelques temps, Du coup, je me suis dit que le bois de palettes, ça pouvait être une bonne alternative pour rester dans l'objectif du pas cher, comme je vous le disais, ça me permettra aussi de tester mes fraises, sans pour autant gaspiller du bois qui serait un peu plus onéreux, dans le cas où j'arriverais pas à un résultat correct, du coup, on va voir tout ça en vidéo, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon les amis, vous l'avez vu, j'ai pas voulu m'embêter sur le démontage des palettes, J'ai coupé directement au niveau des traverses, pour éviter d'avoir enlevé tous les clous, d'éviter d'éclater des planches, et en plus de ça, j'aurai pas les trous qui vont apparaître sur mon panneau ! Toutefois, ça me cause quand même un petit souci, dans le sens où mon plateau final doit faire, il me semble, 850 par 660, et en assemblant de longueur des petites lattes que j'ai récupérées, j'arrive tout juste à 850, 900, donc voilà, je vais pas pouvoir vraiment décaler mes jointures, donc je vais tout aligner au centre, et ensuite je mettrai un insert pour cacher la jointure des deux petits panneaux, on ponce un peu tout ça pour que ce soit à peu près homogène, et ensuite je vous reprendrai pour utiliser les fraises à profil et contre profil, donc on continue, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le résultat reste quand même plutôt sympa mais j'ai toutefois 2-3 petits défauts à commencer par là. Ici j'ai une lamelle qui est ressortie donc ça fait la même chose des deux côtés. Malheureusement j'ai pas assez anticipé la position de la lamelle. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de faire ce genre de projet sur du bois un peu d'essai, du bois de récupération. Parce que là je vous laisse imaginer mon état si j'avais fait ça dans du chêne. Bref, deuxième petit défaut ça va concerner les inserts. Ils sont pas forcément réguliers, ça c'est dû à la profondeur de passe avec ma défonceuse. Ce qui fait qu'il y a l'usinage du contour du panneau, bah ils ressortent pas tous exactement au même endroit. Mais encore une fois c'est pas dramatique. Par contre concernant le coeur de ce projet, à savoir les assemblages à profil et contre-profil. C'est vraiment à ça que je voulais m'essayer à la base. Bah franchement ça s'est super bien passé, il y a rien de compliqué à régler les fraises. Mais il y a quand même un point important à aborder, c'est l'utilisation de la grosse fraise pour faire la moulure sur le contour du panneau intérieur. Pour celle-ci ça ne s'est pas vu en vidéo, mais j'y suis allé vraiment petit à petit, millimètre par millimètre, pour manger toute la matière nécessaire. Autre chose du côté arrière du panneau, j'ai dû aussi retirer un petit peu de matière. Ça, ça avait pour but de bien positionner mon panneau intérieur d'aplomb par rapport au contour. Je pense avoir dit l'essentiel, donc là ce qu'on va faire c'est que pendant que ça sèche, je vais m'occuper de démonter l'ancienne porte. Je vais mettre un coup de peinture en bombe sur les charnières et sur le verrou. Je vais réutiliser la même quinquairie. Du coup, pour ma part, je vais vous laisser ici, je vous laisse regarder la fin de la vidéo, ça ne sert à rien que je vous reprenne ensuite. Petit rappel avant de vous quitter, pour ceux qui souhaitent s'équiper en EPI ou en vêtements de travail, vous avez toujours 10% sur le site www.plateforme-epi.com. Vous avez tous les détails dans la description de la vidéo. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end ainsi qu'une bonne semaine. Je vous dis à vendredi prochain et en attendant, n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501